Voici les premiers encombrants déposés à la déchetterie de Souchet. Le nouveau centre de collecte a ouvert ses portes au public mercredi 3 janvier. Après Avion, Salomine, Pont-à-Vendin et Liévin, il s'agit du cinquième site où les habitants de l'agglomération peuvent se débarrasser de leurs déchets. Je crois qu'on est à plus d'une trentaine de types de déchets. Forcément, les gravats, les déchets verts, c'est la période de Noël, donc peut-être des sapins de Noël en ce moment. On va avoir tout ce qui va être encombrant, incinérable, tout ce qui va être déchets dangereux. Donc là, il y a quand même pas mal de types de déchets. Chignit donc la déchetterie itinérante de Carancie. Ici, la dépose se fait à plat dans les différentes alvéoles dédiées, guidées par deux agents valoristes. La cale a tablé sur 20 000 visites par an et a déboursé 2 700 000 euros. Désormais, chaque habitant est à moins de 15 km d'une déchetterie et celle-ci s'inscrit pleinement dans le développement durable. Tout ce qu'on va récupérer en termes d'encombrant type canapé qui est encore réutilisable, ça va être réemployé par le partenaire récuptri qui va donner une deuxième vie à ce mobilier, soit en le retapant un peu, ou par exemple une gazinière qui n'est pas abîmée, mais qui n'est plus à la mode et dont la personne souhaite se débarrasser. Et il va pouvoir être revendu dans ses magasins. Les derniers travaux et l'affichage complet devraient être finalisés d'ici la mi-janvier. Quatre compacteurs doivent encore être installés et les habitants n'ont pas perdu de temps. J'ai un locataire qui m'a laissé un peu de... On me dirait beaucoup de choses à débarrasser, donc maintenant je les ai débarrassés, comme j'habite sur le coin à 2 km. J'ai pas mal de bricoles à décharger, et puis c'est vraiment une déchetterie de proximité, donc on est bien content que ça ouvre sur Souchet. Située route de carencie, la déchetterie de Souchet est réservée aux particuliers de la cale, sur présentation d'une carte. Elle est ouverte tous les jours, sauf les mardis et jeudis, de 9h à 18h, ainsi que les dimanches matins. Sous-titrage ST' 501